On est contents ! On est arrivés en France ! Ouais ! La vie est belle ! Salut, c'est Vincent de la chaîne Partagez c'est sympa. Aujourd'hui je suis avec Baptiste de Battegaël et on est dans la vallée de Briançon. On va aller à Montgenève situé à 1800 mètres d'altitude où chaque jour et chaque nuit des migrants exilés tentent de passer la frontière entre la France et l'Italie. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors bienvenue à la station de ski de Montgenèvre. On peut voir derrière moi, un peu plus loin par là-bas, c'est l'Italie. Et si on est sur cette station de ski c'est que c'est un des points de passage qu'empruntent les migrants pour essayer de rejoindre la France et avoir le droit de déposer leurs demandes d'asile en France. On a la chance d'être accompagnés d'Arnaud. Moi je suis parti de l'association Tous Migrants et depuis 2016 on maraude dans ces montagnes pour venir en aide aux personnes qui tentent de passer qui finissent d'ailleurs généralement par passer quoi qu'il arrive. Aussi pour arriver à secourir les gens le plus discrètement possible pour qu'elles ne soient pas reconduites à la frontière manu militari, qu'elles ne soient pas maltraitées par la police aux frontières. On a de nombreux témoignages qui montrent qu'il y a des violences physiques, qu'il y a des vols, qu'il y a de l'intimidation. Alors outre les coups, les menaces de mort, il risque de mourir. « Vous êtes firmés, vous n'avez pas le droit ! » « Oh, oh, oh. Prêtez la part ! » « Laisse tomber ! Laisse tomber ! » Arrêtez ! 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 Moi, ce qui est souvent, je ne risquerais pas d'aller de nuit dans la montagne. Je perds le sens de l'orientation. Si tu ne connais pas un peu le terrain, que tu n'es pas un peu aguerri au sens de l'orientation en montagne, de savoir te repérer, c'est allé au casse-pipe. Il n'y a pas si longtemps, il y a un jeune qui est mort, un jeune togolais, Tamino, de 28 ans, qui est mort sur le bord de la route, après avoir été aidé par ses collègues de misère, et qui est mort de froid du pothermier. Est-ce que tu risques toi, Arnaud, en faisant des maraudes comme ça ? En théorie, rien, puisque c'est 100% légal. Ce que je fais, c'est de l'humanité. C'est le secours de gens qui sont en détresse dans la montagne, sans passer la frontière. C'est 100% légal. Ce qui est hallucinant, c'est la présence policière et l'empêchement. Encore ce soir, on est obligé de se cacher de la police. Finalement, on se substitue à l'État. Ça devrait être à l'État de venir en aide aux gens qui sont en train de mourir à quelques pas des maisons. Il faut faire avec les moyens du bord, puisque de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut le faire. On n'a pas idée de laisser mourir quelqu'un dans son jardin. et on n'a pas toujours besoin. On n'a pas besoin de retour. Arnaud, c'est quoi les lumières qu'on voit là ? En face, c'est l'Italie ! C'est pas loin, pour nous, c'est pas si loin. C'est une demi-heure en bagnole de Brianso. Quelqu'un qui connaît pas le chemin, qui a peur de la police, qui se cache, qui reprend la route, va mettre la nuit. Il y a des gens qui arrivent au petit matin, ceux qui arrivent. Ça fait quelques heures déjà qu'on balade dans la montagne. Si on avait dû croiser du monde, on les aurait croisés. Ce soir, ça sera bredouille, mais bon, c'est que partie remise. Aujourd'hui, on va à la rencontre des gens qui s'occupent du refuge. Là, on va retrouver les personnes qui sont peut-être arrivées dans la nuit, malgré le fait qu'on les ait pas vues. Donc, on va voir comment ça se passe. Depuis juillet 2017, on est à 7800 personnes qui sont passées par ici. C'est genre la moitié de la population de Brianso, ça ? Presque, ouais. Donc, oui, ça fait pas mal de monde. Nous, la particularité, c'est qu'on est juste un lieu de transit. C'est-à-dire qu'on est un accueil d'urgence, comme un refuge de montagne. Moi, je suis médecin retraité et on a voulu faire une pré-consultation ici, quotidienne. À partir d'ici, on les renvoie à l'hôpital pour faire des radios, des examens complémentaires, des hospitalisations qu'il y en a besoin. Ici, à Brianso, l'hiver, il y a beaucoup de problèmes liés au froid. Ils ont marché des heures, souvent avec des chaussures et des vêtements pas tout adaptés dans la neige. Et beaucoup arrivent ici avec des gelures. Puis, il y a tous les grades de gelure. Un premier, deuxième, troisième degré. Et puis, un qui est complètement gelé puisqu'il est mort. Il y a quelques semaines. Mort de froid. C'est ce qu'on a du mal à comprendre, que la militarisation du post-frontière fait qu'ils passent par des chemins détournés. Ils ont déjà traversé le désert, ils ont déjà traversé la mer, ils ont déjà traversé la Libye. Ce n'est pas quelques kilomètres de plus ou de moins qu'ils vont les retenir. Et tout le reste, ça a été lavé. Ok, c'est super. Il y a deux paires de chaussures. Je n'avais pas pensé avant, mais j'en ai encore plein des affaires. Dans un Paris normal, je sais qu'il y a des gens qu'ils ont refuge, qui arrivent, qui ont froid. Et bon, ils viennent de pays chauds en général. Donc, il ne faut pas les aider quand on peut. Quel était ton parcours avant d'arriver ici ? J'ai tenté de rentrer envers Modane, et la police m'a contrôlé la frontière. Ils ont tout dessiré avec mon récépissier, tout. Et ils m'ont fait retourner encore jusqu'à Oux. Et quand je suis venu, je suis perdu, j'ai pris une montagne. Quand tu as dû arriver devant la montagne, tu t'es dit, il faut que je traverse la montagne. Je regarde le GPS, je vois que la France est derrière la montagne. J'ai dit, attends, je vais traverser la montagne. Après, j'ai pris la montagne. Mais tu n'avais pas peur à ce moment-là ? Non, je suis seul. C'est la première fois et je ne connais pas la route. J'ai commencé à grimper la montagne à deux heures. Deux heures du matin, je finis à neuf heures du matin. Tu t'évalouis ? Oui, c'est les gens qui ont leurs motos, qui travaillent là-bas. Ah oui, deux heures du matin. Ceux qui m'ont pris, moi, je ne savais même pas que c'est en France. Ah oui ? Ah oui, je suis réveillé ici à l'hôpital. Je suis là parce que je voulais faire l'apprentissage de mécanique. Parce que c'était mon rêve. Tant que tu n'as pas de papier, tu ne peux pas faire l'apprentissage, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et tu penses que tu n'auras pas les papiers ? Je pense que je vais l'avoir. Oui ? Oui. Je ne sais pas que tu vas l'avoir, moi. Oui. Eh bien, dis donc, c'était intense. Très intense dans ce qu'ils vivent et tout ce qu'ils ont traversé. Et en fait, ils pensent être arrivés, ce qu'ils ont fait le plus dur. Mais ils se rendent compte que le plus dur aussi est là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Enchanté, Baptiste. Pourquoi la commune de Briançon a décidé de mettre à disposition le bâtiment des CRS pour les réfugiés, pour le refuge solidaire ? Simplement de les aider à reprendre des forces et puis à partir parce qu'il est, pour nous, si vous voulez, Briançon n'est pas un lieu de séjour définitif, c'est un lieu de passage. Comment réagissent les habitants de Briançon à la situation actuelle ? L'étranger, c'est d'abord la peur. Donc, on a peur qu'ils soient différents. On a peur que sa culture vous déborde, qu'il ait des attitudes que vous ne comprenez pas. C'est qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller. Il faut aller les rencontrer. Il faut aller les voir. Il faut discuter. Et puis, on découvre que ce sont des femmes, des hommes comme les autres. Mais l'essentiel, c'est quand même la politique de l'État. C'est la politique de l'Europe. C'est ça qui est important. Et quand je vois aujourd'hui des députés européens, français, italiens qui viennent nous voir, que ce soit ici ou de l'autre côté de la frontière, c'est gentil de venir nous voir à la veille des élections. Mais ce n'est pas la veille des élections qu'on a besoin d'eux. C'est dans les textes qu'ils sont en train de préparer, de manière à savoir qu'est-ce qu'on fait avec les migrants, qu'est-ce qu'on fait avec le processus migratoire, qu'est-ce qu'on fait dans les pays d'origine pour que les gens qui viennent ici puissent rester chez eux. C'est ça le problème. Bon, petit bilan de notre aventure. Après avoir rencontré pas mal d'intervenants sur divers secteurs, on se rend un peu compte de la problématique qu'il y a aujourd'hui à cet endroit précis de la France. On est nul et c'est tellement que le début, parce que le changement climatique, il ne va pas partir. Les scientifiques sont unanimes là-dessus. Les guerres, a priori, on est bien parti pour qu'il n'y ait pas mal. Non plus, exactement. Et juste, il y a de plus en plus de gens au sud qui ne vont plus pouvoir vivre. Et je trouve ça parfaitement légitime pour quelqu'un qui ne peut plus vivre sur cette planète. De vouloir vivre et de dire, écoute, toi, il fait bon, je vais là, tout ce qui devrait être fait pour le bon accueil de ces personnes qui ont risqué leur vie et qui arrivent dans le pays des droits de l'homme. Quand même le répéter, le rappeler surtout. Ben non, 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 on n'y est pas du tout. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un être humain en détresse, c'est le reconnaître comme un autre être humain, plutôt que juste la partie en détresse. Et c'était fascinant de voir que dans le langage administratif, c'est de l'immigration irrégulière. Et surtout, on ne va pas parler des êtres humains qui sont là. Alors que partout dans le refuge solidaire, il y avait écrit amour, solidarité, partage, entraide. Et c'était l'humain qui était au cœur et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Sous-titrage ST' 501